Ce premier tutoriel sera consacré à la saisie dans table d'édit des deux premières mesures de l'écho des savannes de Marcel Dadi. Nous allons commencer par la saisie des basses en durée automatique. Le mode durée automatique est très pratique pour saisir rapidement des notes. Quand le mode durée automatique est actif, le bouton à l'extrême gauche de la palette est sélectionné. Il indique la durée de la note qui va être insérée, en l'occurrence une ronde. Cette durée automatique varie en fonction de la position du curseur dans la mesure et de son environnement. J'utilise à partir de maintenant la touche tabulation pour me déplacer d'une position de noir à chaque appui. C'est la valeur de déplacement de la touche tab en mode durée automatique. Observez comment la valeur des notes change à mesure que je saisis les notes et que je déplace le curseur. Sachant que les deux lignes de basses sont identiques dans la première et la deuxième mesure, je vais m'épargner un peu de saisie en recopiant les quatre notes que je viens de saisir dans la mesure suivante qui n'existe pas encore. Remarquez comment j'ai créé la seconde mesure simplement en poussant les murs avec la touche flèche gauche. Toujours en mode durée automatique, je vais maintenant saisir la dernière note de la mélodie. J'observe que la nouvelle note saisie est bien d'une croche, ce qu'on pouvait attendre du fait que je l'ai saisie sur le contre-temps. Mais le mode durée automatique a également eu pour effet malheureux de transformer la note noire existante en croche. Cette erreur est heureusement très facile à corriger en utilisant le bouton noir de la palette. J'ai ainsi restitué à la last et à la note sa valeur de départ. J'ai aussi quitté le mode durée automatique pour passer en mode durée choisie. Si je ne changeais rien à ce réglage, toutes les notes que j'insérerais à partir de maintenant seraient des noires. Démonstration. Effaçons vite cette horreur avec la fonction défaire. Nous allons maintenant abandonner le mode durée automatique et procéder en mode durée choisie à la saisie des autres notes de la mélodie. Commençons par le triolet de croche initial. Je positionne d'abord le curseur sur la note, dans la corde de la note de départ. Je sélectionne la durée croche en triolet dans la palette. Je tape successivement 3 pour insérer le la dièse, tape pour me déplacer à l'emplacement suivant, 4 pour insérer le si, tab et flèche vers le haut pour atteindre la deuxième corde et enfin 0 pour le si à vide. Je viens de saisir le triolet. Étant durée choisie, cela n'a pas modifié la valeur de la première basse qui reste noire. A chaque appui de la touche tab, le curseur s'est bien déplacé à la position de la note suivante du triolet. Je peux maintenant saisir les autres notes de la mélodie après avoir changé la durée courante en croche simple. Pour changer, je veux insérer les notes à partir de la portée musicale. Pour ce faire, je positionne le curseur sur l'intervalle cible et je tape entrée pour insérer la note. On commence par le mi, puis le la, puis le sol et enfin le dernier mi. Pour entrer le la sur le deuxième temps de la deuxième mesure, j'utilise une technique encore plus rapide. Je tape simplement l'initial de la note en anglais, majuscule A. Ici, j'aurais dû changer la durée choisie en noir avant d'insérer le la. Je corrige avec le bouton noir. Toutes les notes sont maintenant saisies. Il reste à saisir les effets spéciaux. Pour saisir les effets, je vais utiliser les boutons de la palette. Mais j'aurais pu aussi bien utiliser les raccourcis clavier. S pour le slide, P pour le pull off, B pour le brush. Notez que ce dernier, le brush, se place uniquement sur la note de départ. Ceci étant fait, si je lance la lecture MIDI, je vais obtenir un résultat tout à fait décent. Pendant que la musique finit de jouer, examinons la partition que nous venons de saisir. On pourrait s'arrêter là, mais si vous vous intéressez à la portée musicale, il faut bien admettre que celle-ci n'est pas tout à fait correcte. Notamment, la voix mélodique n'est pas complète. Il n'y a pas le compte des notes comme dans la voix des basses. Il faut donc ajouter des silences pour compléter les mesures. Pour ajouter un silence, c'est très simple. Il suffit de sélectionner la durée souhaitée du silence et ensuite de taper un point, comme pour terminer une phrase. Comme les notes, on peut saisir les silences à partir de la portée ou de la tablature. Cependant, les silences saisis à partir de la tablature ne sont pas tout à fait orthodoxes, car ils sont ligaturés. Pour supprimer la ligature de ces silences, nous les sélectionnons et nous appuyons sur la touche X. Il faut aussi ajouter un silence de la durée d'une blanche au début de la deuxième mesure. Il faut enfin compléter la voix haute sur le dernier temps de la deuxième mesure, soit en ajoutant un silence, soit ce qui est à mon avis plus approprié en créant une note liée qui va donc laisser sonner le scie le temps d'une noire pointée. J'insère donc une noire et je la lis à la précédente note en utilisant le bouton de la palette prévue à cet effet. Je peux aussi utiliser le raccourci clavier L. Maintenant, le problème est que la tige de certaines notes est mal orientée. Par exemple, les deux notes sélectionnées ne sont pas correctes. J'inverse leur tige avec le bouton ad hoc de la palette. Nous avons ici aussi une tige mal orientée à corriger. J'utilise le raccourci clavier A pour orienter la tige vers le haut. Un autre détail à régler dans la portée concerne l'affichage des altérations. En effet, avec un bémol suivi d'un bécart, on a une accumulation d'altérations qui surcharge la partition. Il serait plus élégant de remplacer le si bémol par un la dièse. Utilisons à cet effet le bouton dièse de la palette qui force le programme à afficher un la dièse au lieu d'un si bémol. Pour terminer, améliorons un peu le dernier temps de la première mesure. Le premier mi est affiché en rouge car il y a une erreur de durée. En effet, ce mi ne peut pas durer plus longtemps qu'une croche compte tenu de la note suivante sur la même corde. Corrigeons donc la durée de ce mi, passons les deux mi sur la voie basse avec la touche Z et transformons en noir le sol sur la troisième corde. Merci. 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 Merci.